C'est-à-dire, c'est témoigner un amour. Et ces jours-ci, c'est la concrétisation de leur amour devant Dieu. Rappelez-vous, en octobre dernier, en octobre l'an 2007, j'avais le plaisir, les jours du baptême du petit Samuel, des mamas Gisèle et des papas culinaires. Ce jour-là donc, ce jour où on baptisait ce petit garçon, et j'ai eu l'honneur d'annoncer à la communauté de Champagne que Micheline Eliazit était désormais mariée continuièrement. J'espère que vous vous rappelez si vous étiez là. Eh bien, c'est le même plaisir, c'est le même plaisir et le même honneur. que nous constatons aujourd'hui que ce qui avait commencé entre familles, ce qui avait commencé entre amoureux, ce qui s'est concrétisé entre familles, aujourd'hui s'est étendu en témoignage devant les chrétiens, devant l'Église, devant Dieu. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir les applaudir. Comme je l'ai dit, nous allons commencer par remplir nos verres et boire un toast à l'heure pour l'heure. Je vous remercie. Je vous remercie.